Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de l'année 2018 qui est donc la deuxième année du cours que nous avons commencé l'an dernier sur le thème 1968-2018 une histoire intellectuelle et politique épreuve, exorcisme j'ai choisi de donner à l'introduction de cette année le titre de ce recueil d'Henri Michaud car il n'a cessé depuis de longues années de me hanter et de m'interroger c'est le chant lancinant et douloureux d'un vertigineux malheur dont les bornes mentionnées dans le titre 1940-1944 suffisent à indiquer la nature un chant qui parle d'abattement général de vie de taupe de ratatinement angoissant d'impossibilité de divorcer avec le malheur de nuque qui se baisse il est celui d'une voie captive d'un monde dans lequel je le cite les hommes marchaient dans le tunnel tendant le point à leur passé une voie qui étouffait dans un Paris qui était devenu selon ses termes la capitale à la foule endormie la cité du temps interrompu le pays du manteau et de l'ombre ces épreuves n'ont pas été les miennes je n'ai pas été le témoin de ces flammes de destruction qui forgeaient alors une humanité au regard crevé selon ses termes et qui la parquaient cette humanité dans la compagnie des monstres et surtout je me suis toujours méfié de la tendance à uniformiser les malheurs car c'est toujours une façon de banaliser les plus extrêmes d'entre eux il ne faut pas cependant à l'inverse prétendre prétexte des cataclysmes pour ne pas s'interroger sur les gros temps plus ordinaires car il y a bien des épreuves plus diffuses des amertumes et des déceptions qui rétrécissent aussi le monde et les existences des renoncements autant que des promesses non tenues qui rendent la terre plus inhospitalière et les sociétés plus inégales et plus violentes nous n'avons pas besoin de nous imaginer retourner en barbarie ou réduire en esclavage pour vouloir changer le monde notre expérience présente est de cet ordre avec les régressions qu'elle charrie et les menaces inédites qu'elle dessine notre tâche est de nous y confronter avec détermination et c'est là que Michaud a été un allié substantiel face aux épreuves lançait-il une des choses à faire l'exorcisme l'exorcisme comme pratique de résistance instrument de conjuration du malheur comme sacrement même pourrait-on dire si on se rappelle qu'en bonne théologie le sacrement se définit comme un signe efficace un rite producteur d'effets réels l'exorcisme dit-il réaction en force en attaque de Bélier est le véritable poème du prisonnier c'est ce qu'il disait dans l'introduction de son recueil et il distinguait deux sortes d'exorcismes l'exorcisme par ruse le plus commun celui des poèmes de délivrance qui apaisent l'esprit en alimentant des rêves éveillés celui aussi des pensées pour s'en sortir selon sa formule c'était là pour lui des moyens de tenir en échec les puissances environnantes du monde hostile de se délivrer d'emprise avec des mots qui rendent la réalité moins menaçante parce que plus appropriable des mots qui avec leur puissance de commandement du réel donnent au lecteur le sentiment de désensorceler la fatalité et de briser les dépendances mais il fallait pour Michaud un exorcisme plus fort pour accomplir la tâche un exercice qui aiguise plutôt l'esprit qui produise écrivait-il une exaltation telle une si magnifique violence unie au martèlement des mots que le mal progressivement dissout et remplacé par une boule aérienne et démoniaque état merveilleux un élan dit-il encore un élan en flèche fougueux et comme suprahumain de cette nature fait alors de ce poète augmenter une sorte de chaman il part d'ailleurs significativement dans ce texte de la capacité à combattre magiquement la réalité et ce qu'il convient de refouler et qui peut faire aller jusqu'aux expériences équivalentes pour le lecteur à celles des paradis artificiels dont on sait qu'il a été familier cette approche radicale des tâches de la poésie suggère bien qu'elle est le laboratoire de la langue et le laboratoire des émotions et que sa lecture est une des modalités les plus fortes de l'expérience humaine en augmentant la présence au monde et en offrant simultanément aux hommes et aux femmes une capacité accrue de résistance à l'œuvre des ténèbres mais lisant Michaud j'ai aussi été obsédé par l'idée que cette tâche de la poésie devait aller de pair avec une entreprise d'exorcisme proprement politique pour conjurer les fatalités et accroître le champ des possibles l'ennemi est dans ce cadre celui d'un sentiment rampant d'impuissance qu'il soit avoué comme tel ou dissimulé derrière la formulation d'une critique du monde qui rend impensable sa subversion et je reviendrai plus loin longuement sur les usages et les fonctions de la dénonciation de l'hydre à centaines du néolibéralisme dans cette perspective l'histoire nous inflige aujourd'hui un long cortège de déceptions et nous mord plus que jamais la nuque mais nous restons en même temps comme tétanisés nos désenchantements et nos colères se conjuguent en effet avec un sentiment d'impuissance comme si une vague trop haute nous empêchait de reprendre pied sur le rivage une telle impuissance n'est pas seulement ou pas d'abord la fille d'une sourde fatigue ou d'un coupable renoncement elle fait au plus profond système avec une difficulté à interpréter l'état du monde à l'insérer dans une histoire qui donne sens aux épreuves et aux échecs qui se superposent faute d'avoir du même coup l'intelligence de notre désarroi et de notre amertume nos impatiences s'enlisent dans la glaise du présent et nous restons enfermés dans un fatalisme morose et désabusé le but de ce cours est de proposer des éléments pour essayer de conjurer cette malédiction en mettant les mots qui conviennent sur cet état des choses et en proposant des concepts adéquats pour rendre lisibles les traits profonds de nos sociétés afin de permettre d'en redessiner une perspective émancipatrice. Il y a urgence car à ce que nous percevons comme une dislocation rampante des économies et des sociétés depuis longtemps à l'œuvre c'est en effet maintenant ajouté à la perspective d'une dévitalisation galopante des démocraties aux multiples manifestations que le terme de populisme a entre autres maladroitement entendu désigné et le spectre du terrorisme superpose en nous désormais son ombre menaçante avec tous les bouleversements qui commencent à en dériver. C'est dans ce cadre à une autre modalité d'exorcisme que j'ai cherché à donner consistance celui d'un travail de l'intelligence qui pourchasse impitoyablement les pensées magiques et les concepts paresseux car ce n'est qu'au prix d'une lucidité sans retour que pourra se forger une pensée renouvelée des possibles susceptible de surmonter ce sentiment d'impuissance qui est devenue une des expressions les plus prégnantes des malheurs du présent et des difficultés des peuples de cette façon j'entends bien ne pas me contenter comme je l'avais signalé l'an dernier me contenter d'organiser le pessimisme comme l'avait fameusement dit Pierre Naville c'est en effet plutôt la volonté qu'il convient d'armer efficacement pour inverser la tendance déprimante qui régit notre présent pour mener à bien cette entreprise il faut se doter d'une double focale celle d'une histoire longue du projet moderne d'émancipation avec ses réalisations ses promesses non tenues et ses régressions aussi c'est bien en effet cette histoire longue qui marque le pas aujourd'hui mais il faut également se doter d'une focale permettant de lire une histoire plus courte celle du nouveau cycle de la modernité qui s'est ouvert un peu partout dans le monde au mi-temps des années 1960 mais 1968 ayant symbolisé en France le tournant qui s'opérait ailleurs qui s'opérait alors un peu partout l'histoire longue c'est en tant que philosophe politique et historien des idées que j'ai depuis longtemps commencé à l'entreprendre avec les différents volumes qui ont scandé mon travail mais l'histoire courte je pense est aussi décisive et on le voit bien avec le conflit des interprétations qui commence à se faire jour concernant le fameux cinquantième anniversaire de mai 68 et qui va tenir en haleine mais nous pas forcément les médias dans le premier semestre de l'année c'est là en tant qu'acteur et témoin que je peux y prendre part et l'éclairer donc sur un mode spécifique que je pourrais qualifier de rapprocher avec les limites objectives que cela implique mais aussi le supplément de compréhension sensible que cela peut apporter les événements de mai 1968 ont traduit et polarisé au sens physique du terme une évolution qui s'est opérée dans tous les pays développés de façon plus diffuse c'est pourquoi il convient d'observer la lame de fond qui a produit ses effets dans les années 1970 et pas seulement les manifestations printanières dans leur spécificité évolution sociale et culturelle qui ont partout marqué l'entrée dans un nouveau cycle de la modernité ouvert par l'avènement des sociétés de consommation la montée en puissance de la valeur d'autonomie individuelle un nouveau rapport aux autorités comme aux hiérarchies et l'irruption de la jeunesse en tant que force sociale et culturelle mais évolution politique également avec l'ébranlement des partis traditionnels et la résurgence d'un idéal révolutionnaire traduit par l'éclosion de mouvements gauchistes maoïstes trotskistes et autonomes même s'ils n'ont eu pour beaucoup qu'une existence éphémère là plus spécifiquement pourrait-on dire dans le cas français et italien mon histoire n'a pas été celle de ce moment gauchiste qui a massivement retenu jusqu'à présent l'attention des chroniqueurs de la période étudiant ayant eu 20 ans en 1968 j'appartiens à cette génération mais c'est surtout du mais profond que je peux témoigner celui qui a ébranlé le pays tout entier et produit ses effets intellectuels politiques et sociaux dans les années 1970 dès 1969 j'ai en effet été immergé dans un tout autre milieu que celui de la grande masse des étudiants car dès ce moment-là je suis devenu secrétaire confédéral de la CFDT le syndicat qui incarnait alors le plus directement cet esprit profond de mai engagement auquel faisait aussi écho mon adhésion parallèle au parti de Michel Rocard c'est de cette façon que ma vie intellectuelle et politique s'est confondue avec ce qu'on a appelé plus tard la deuxième gauche et dont j'ai été l'un des principaux intellectuels organiques j'ai vécu les années 1970 dans l'exaltation et la ferveur mais cela n'avait rien à voir avec l'attente d'un grand soir à portée de main j'avais d'ailleurs été surpris de la rapidité avec laquelle bien des gauchistes maoïstes notamment avaient réglé son compte à cette attente il ne s'agissait pas non plus pour moi d'ériger mon impatience en arguments théoriques comme des aspirants stratèges l'avaient reproché à certains révoltistes je voyais tout simplement qu'un nouvel horizon s'était ouvert pour repenser le changement social et refonder la gauche et qu'un langage inédit était en train de se forger pour dessiner une alternative progressiste à l'univers que j'avais appelé avec Patrick Vivray mon frère d'armes de l'époque le social-étatisme un univers doctrinal qui était resté figé depuis un siècle dans le collectivisme théorisé par Jules Gued et dont le programme commun de 1972 avait été l'ultime expression ces idées alternatives résonnaient alors puissamment dans l'opinion et modifiaient dans bien des domaines la façon de concevoir les institutions la nouvelle culture politique dont nous étions les théoriciens et les propagandistes le livre portant ce titre est de l'automne 1977 nous paraissait aussi propres à dessiner de façon crédible d'autres possibles et à marquer l'entrée dans un nouvel âge de l'émancipation puis les choses marqueront le pas au début des années 1980 l'horizon que nous avions dessiné commencera insensiblement à se dissiper les éléments de langage qui avaient forgé notre identité je pense au premier chef au terme de référence d'autogestion passeront au second plan il n'y a rien eu de brutal dans ce mouvement il a plutôt pris la forme d'un assoupissement progressif d'une usure prématurée d'un piétinement comment en est-on arrivé à cet enlisement où a été le point de basculement le tipping point comme on dit en anglais s'il y en a eu un ces questions sont celles de mon itinéraire personnel mais je les pose parce qu'elles ont une portée plus large elles renvoient à l'histoire même de la deuxième gauche et au-delà à celle de la gauche en général dont l'agonie actuelle vient de loin de ce moment peut-être c'est une hypothèse que je formule dans ce cours elles entrent aussi plus largement en résonance avec les perplexités contemporaines pour penser une alternative au néolibéralisme car nous vivons avec évidence un moment de maturation je préfère d'ailleurs ce terme à celui de radicalisation qui emporte l'idée d'une dérive problématique du cycle de modernité ouvert en 68 notre commande du présent implique pour cela de se retourner vers ces années 1970 et l'enlisement des promesses qu'elles avaient suscitées mais il faut préalablement préciser les termes du problème cet enlisement ne me semble en effet pas relever des modèles explicatifs traditionnels des retournements d'espérance ou des dissipations d'illusions ces modèles traditionnels sont au nombre de trois la théorie de la sensibilité au choc des réalités d'abord elle est parfaitement résumée cette théorie dans la célèbre définition donnée par Irving Kristol la grande figure du néolibéralisme américain qui disait un conservateur est un progressiste qui a été agressé par la réalité théorie qui présuppose le caractère idéologique d'une position que certains faits amèneraient à reconnaître et donc à abandonner il ne s'agit pas de cela ici aucun fait aucun événement notable n'est venu invalider les constituants de la culture politique de la deuxième gauche à la différence de ce qui a pu se passer pour des approches gauchistes ou spontanéistes qui ont conduit dans ces milieux à quelques retournevants de veste spectaculaire et à de massives désertions silencieuses la psychologie politique des âges de la vie ensuite dessine une explication souvent donnée elle considère ce que confirme d'ailleurs en partie la sociologie électorale que le vieillissement est producteur de réalisme et qu'il dissout les utopies de la jeunesse cette théorie ne s'applique pas non plus cette culture politique se voulait en effet indissociable d'une culture de gouvernement et donc n'avait en aucune manière le caractère d'une utopie adolescente la théorie de la contre-révolution au troisième lieu n'explique pas non plus ce phénomène de piétinement et d'endisement si la validité de cette théorie de la contre-révolution peut être discutée quand elle est appliquée à la situation présente et là je pense par exemple à la thèse de Raphaël Simonnet qui a écrit deux ouvrages Le monstre doux l'Occident vertier la droite et Si la démocratie fait faillite qui ont été publiés dans la collection Le débat chez Gallimard entre 2010 et 2016 qui explique le virage à droite du monde au fait dit-il que triomphe la politique naturelle qui est fondée sur la reconnaissance des inégalités et l'acceptation des rapports de force alors que la gauche qui est fondée sur l'idée d'égalité sur la possibilité de devoir organiser des compromis définit une politique anti-naturelle ça c'est véritablement une définition je dirais de la contre-révolution ce qui s'est passé est d'un autre ordre pour l'essentiel du moins il s'agit plutôt d'un affaissement ou d'un évanouissement de fait et non de ce qui serait de l'ordre d'un reniement ou d'une défaite c'est ce processus que je voudrais explorer ce ne sont pas les idées de mai ayant esquissé les éléments de cette nouvelle culture politique dans leurs contenus intrinsèques qui ont été en cause mais leur inaccomplissement et leur prématurité disant cela cette hypothèse de prématurité fait écho d'une certaine façon un jugement que j'avais trouvé intéressant de Gilles Deleuze et de Félix Gattari qui avaient publié en 1984 dans les nouvelles un article qui avait pour titre le mai 68 n'a pas eu lieu et dans lequel il parlait de l'incapacité de la société française à assimiler mai 68 et je les cite encore de dire que la société française a montré une radicale impuissance à opérer une reconversion subjective au niveau collectif tel que l'exigeait 68 mon idée d'inaccomplissement et de prématurité développe cette intuition et l'organise je pense on peut parler en effet d'inaccomplissement en premier lieu il s'est d'abord agi dans les années 68 de la formulation d'idées forces d'éléments de langage ou de concepts indicatifs qui n'ont pas trouvé alors de formulations théoriques accomplies ou dont les modalités de traduction institutionnelles n'ont pas été suffisamment déterminées cela a été de façon emblématique j'en ai parlé l'an dernier d'une notion comme celle d'autogestion qui après avoir exprimé l'aspiration à l'autonomie des années 1970 s'est ensuite évanouie elle-même d'une certaine façon comme par un effet d'évidement faute d'avoir été suffisamment élaborée mais cela a également été le cas d'une autre notion forgée à l'époque celle de dépropriation qui visait à reproblématiser l'idée de propriété par un éclatement des différents types de droits agglomérés dans la définition juridique classique de la propriété l'ousous la bouzous et le fructus cet inaccomplissement c'est également lié en second lieu à ce que j'appellerais une dissociation diminuante de ces objets l'idéal d'extension des droits et d'accomplissement des singularités a lui rapidement trouvé ses formulations dans le champ de la révolution des mœurs et des relations sociales pourquoi ? parce qu'elles sont faciles à traduire dans l'ordre juridique donnant depuis 50 ans leur élan à une longue série de réformes sociétales qui sont allées d'une égalité plus effective entre les sexes à tout récemment une redéfinition du mariage comme union entre deux individus ces idées de même ont en revanche pas alimenté de révolutions dans les ordres complémentaires de la vie démocratique et du monde économique et social qui soient effectués dans le même esprit la révolution des mœurs s'est trouvée banalisée d'un côté tandis que les révolutions démocratiques et sociales n'ont pas trouvé de formulation d'une puissance et d'une simplicité de mise en œuvre équivalente l'évocation parfois d'un projet participatif et du développement des principes contractuels dans l'ordre social n'en offrant que de former le succès d'année c'est pour cette raison que le sociétal s'est depuis cette période trouvé en avance sur le social et le politique si cet inaccomplissement procède des deux ressorts que nous venons d'évoquer il tient en outre au fait que les traits de cette nouvelle culture politique ont été esquissés dans un cadre et un contexte qui n'étaient pas adaptés à leur réception et à leur développement je dirais que ce programme était d'une certaine façon prématuré autant que potentiellement décalé c'est particulièrement sensible en matière de fonctionnement démocratique par exemple un sujet qui m'intéresse au premier chef l'approche autogestionnaire restait en effet focalisée dans ce domaine sur l'opposition entre système représentatif et expression directe la thématique participative développée plus tard dans les années 1980 offrant un pont entre ces deux approches mais l'approche en termes de démultiplication des fonctionnalités démocratiques ou de démocratie postélectorale que je développerai plus tard à partir d'une appréhension sur la longue durée des contradictions de l'idéal démocratique n'était alors pas encore mûr il en allait de même dans l'ordre économique et social les années 1970 ne l'oublions pas étaient alors encore totalement immergées dans le monde des trente glorieuses et du capitalisme industriel traditionnel dans ce cadre les questions posées restaient celles d'un modèle de gestion des entreprises avec par exemple la mise en place des groupes d'expression des travailleurs la consolidation de la place du syndicalisme et des institutions présentatives ou le renforcement du rôle du plan dans l'économie globale l'idéal autogestionnaire des années 1970 avait dans ce cadre une capacité réformiste qui était limitée aux formes de gouvernance des entreprises et cet idéal oscillait simultanément entre cette vision limitée de l'avenir et un rattachement à des formes anciennes d'alternatives au social-étatisme en se réclamant par exemple des traditions coopératives et associatives de Fourrier à Proudhon pour faire image qui était opposé alors à la vision collectiviste guédiste et j'ai dit à quel point dans le cours de l'an dernier le terme autogestion regardait à la fois très loin en arrière du XIXe siècle et se projetait un peu en avant ce monde des années 70 il sera plus récemment totalement bouleversé par l'avènement d'un capitalisme d'innovation lié à un nouveau cycle de révolution technique autant que par la montée en puissance d'un capitalisme financier mondialisé le mode de production qui en est résulté avec l'évolution de la structure du marché du travail et de la nature même du travail qui l'impliquait à bouleverser les termes dans lesquels on pouvait envisager l'émancipation de ce travail dans ce cadre nouveau la visée d'autonomie qui avait un caractère que l'on pouvait dire prématuré dans le contexte des années 1970 pourrait dorénavant servir d'axe directeur à la définition d'une véritable alternative progressiste elle permettrait en effet d'envisager une autre lecture de l'individualisation du travail et d'autres modalités d'institutionnalisation du soutien public aux individus et de la solidarité collective je reviendrai en conclusion à cette question c'est seulement depuis le début du XXIe siècle que l'on a pu commencer à prendre la pleine mesure de ce mouvement de maturation de la modernité dont les signes avant-coureurs très avant-coureurs s'étaient manifestés en 1968 les choses apparaissent maintenant en pleine lumière avec le nouvel ordre du jour qu'elles dessinent celui de la définition des termes d'un troisième âge de l'émancipation faisant suite au premier âge des révolutions fondatrices américaines françaises latino-américaines haïtiennes aussi et au deuxième âge de la perspective marxiste social-démocrate liée à l'expansion du capitalisme industriel qui avait trouvé sa formulation au tournant du XXe siècle ce cadre général peut permettre me semble-t-il de relire de façon articulée la longue séquence 1968-2018 et de donner sens aux explorations aussi bien qu'aux errements et aux retournements de cette période en rapportant cette histoire à celle des cycles longs de la modernité c'est-à-dire à celle des formes du capitalisme aussi bien qu'à celle de la démocratie et du statut de l'individu celle-ci acquiert une intelligibilité accrue en même temps qu'elle peut aussi être inscrite dans un nouvel horizon d'attente et se lier du même coup à des programmes de recherche tant à des programmes de recherche qu'une réflexion plus institutionnelle sur les modalités de mise en œuvre de ce troisième âge de l'émancipation que je viens de mentionner c'est donc à tous égards le moment d'entreprendre cette histoire entreprendre cette histoire se justifie intellectuellement et politiquement mais elle a aussi une fonction cathartique pour la génération à laquelle j'appartiens en tout cas celle qui a eu 20 ans en 1968 celle de rendre compte d'un piétinement qui peut dorénavant s'avouer et se comprendre comme tel en étant inséré dans ce qui peut ainsi apparaître comme un grand détour un grand détour pouvant prendre in fine l'aspect d'une longue marche pourquoi a-t-il fallu attendre 50 ans pour avoir à nouveau le sentiment d'entrer dans un âge positif pour reprendre la conceptualisation classique d'Auguste Comte j'ai pensé que retracer dans ce cours un itinéraire singulier permettrait mieux de répondre à cette question qu'une philosophie d'histoire surplombant de trop haut les choses le retour sincère et lucide sur mon cheminement avec ses doutes et ses perplexités ses illusions et ses aveuglements ne prétend pas se substituer à une histoire objective qui reste à entreprendre mais il permet d'en rendre plus sensible peut-être les enjeux et les nœuds c'est donc pour cela bien une histoire politique et intellectuelle de cette période que j'entends entreprendre et qui a donné son titre à ce cours dans le cours de l'an dernier nous avons essayé dans un premier temps de retracer ce qu'avaient été les éléments constitutifs d'un point de vue à la fois intellectuel et politique de cette deuxième gauche je n'y reviens pas c'est peut-être l'aspect qui est le plus connu en revanche nous avons dans un deuxième temps commencé à analyser les raisons qui ont conduit à ce piétinement que je viens d'évoquer nous en avons analysé dans le cours de l'an dernier deux modalités ce qu'on peut appeler la jachère des idées au sens où il faut bien de temps en temps reposer le sol cultivé et bien il faut aussi que les idées parfois prennent le temps de se refaire et dans le cours de l'an dernier j'avais insisté sur le fait qu'après avoir constaté justement qu'un certain nombre d'idées forces qu'un certain nombre de concepts indicatifs n'avaient pas trouvé leur capacité de traduction institutionnelle ou n'avaient pas suffisamment trouvé leur assise théorique et bien il fallait entreprendre un travail de refondation au sens propre du terme qui permette d'aller au fond pour retrouver les conditions d'une conceptualisation adéquate de ces institutions c'est ce que j'avais appelé l'an dernier l'entrée dans une classe de rattrapage l'entrée dans une classe de rattrapage qui a aussi traduit le fait d'une entrée dans un nouveau cycle de la vie intellectuelle dans lequel la vie universitaire souvent a semblé prendre le pas sur la vie intellectuelle proprement dite une des choses d'ailleurs remarquables des années 70 je l'avais signalé l'an dernier est que beaucoup des livres les plus marquants n'avaient pas été écrits par des universitaires mais soit par ceux que l'on a qualifiés d'hérétiques consacrées ou par des essayistes à l'assise institutionnelle beaucoup plus modeste une figure dont on reparle ces temps-ci beaucoup il y a eu une série d'émissions qui ont été faites à France Inter comme André Gortz étant archétypique de cela ou une figure aussi comme celle d'Ivan Illich pour ne prendre que ces deux exemples donc il y avait premièrement l'analyse de cette entrée dans un cycle de jachère je dirais de la production intellectuelle et des idées et puis deuxièmement j'avais analysé ce qui relevait de façon en termes plus proprement politique d'un élément d'essoufflement politique je redis deux mots à propos de cette jachère des idées car il me semble important car au-delà de l'entrée dans cette classe de rattrapage au-delà des conditions dans lesquelles on est passé d'un monde intellectuel effervescent à une réflexion intellectuelle plus guidée canalisée par les canons universitaires traditionnels il y a eu aussi le fait absolument fondamental joué par ce que j'appellerais les limites d'une pensée négative une des grandes caractéristiques des idées nouvelles des années 1970 et en tout cas de la partie de ces années nouvelles que personnellement j'ai vécu et dont j'ai été un animateur d'une certaine façon à travers la deuxième gauche était qu'elles étaient en partie structurées autour de trois grandes idées négatives une première idée négative c'était l'antitotalitarisme pensait qu'un élément d'identité politique de la période serait justement la redéfinition de la démocratie mais à partir de l'antitotalitarisme cette redéfinition de la démocratie à partir de l'antitotalitarisme elle avait des ressorts directement politiciens pourrait-on dire c'est qu'à travers la question de l'antitotalitarisme ce qui se jouait c'était aussi le rapport au parti communiste qui ne l'oublions jamais représentait alors au moment de l'entrée dans les années 1970 plus de 20% de l'électorat alors qu'aux élections de 1969 les socialistes avaient fait 5% donc il y avait un écart pourrait-on dire d'audience politique et donc aussi un écart d'audience intellectuelle considérable à l'époque entre ce qu'on appelait d'ailleurs de façon diminutive une gauche non communiste et puis ce que représentait le monde communiste et dans cette redéfinition des rapports politiques l'antitotalitarisme était à la fois le vecteur d'une approche nouvelle de la démocratie la démocratie étant appréhendée à partir de ses pathologies à partir de ce qui la menaçait d'une part et d'autre part également une approche plus proprement politique or cet antitotalitarisme qui a été créateur d'une grande identité politique qui a été au cœur pourrait-on dire même de l'identité politique de la nouvelle gauche dans les années 1970 il s'est peu à peu effacé et le dernier grand moment pourrait-on dire de l'antitotalitarisme ça a été le moment polonais le moment où en 1981 après l'arrivée de la gauche au pouvoir en France il y a eu à l'automne le coup de force du général Jaruzelski qui a stoppé toute la démarche positive qui était celle de Solidarnosc et qui a conduit en France à une réaction politique intellectuelle très forte et ça a d'ailleurs été aussi pourrait-on dire le dernier moment où il y a eu pourrait-on dire une influence directe dans la vie politique du monde intellectuel en France ce moment polonais et cet antitotalitarisme et bien il s'est peu à peu non pas désagrégé conceptuellement et l'oeuvre d'un Claude Lefort montre qu'au contraire conceptuellement il a continué à jouer son rôle très fortement mais qu'il s'est désagrégé pour des raisons politiques après la chute du mur de Berlin évidemment ses raisons d'être étaient très affaiblies et également parce que s'il avait ouvert la voie à une récompréhension plus exigeante de la démocratie et m'ont donné de la démocratie une définition que l'on pourrait dire sociétale et non pas simplement procédurale car ce qui pouvait être reproché à la perversion démocratique représentée par les régimes totalitaires c'était d'abord de les comprendre comme une interprétation perverse de l'idéal démocratique c'est-à-dire les penser comme des régimes qui avaient voulu radicaliser la prétention à représenter la société à travers un pouvoir qui se définissait comme étant lui-même la société et donc d'un autre côté avec une société pensée sous les espèces de son unité dès lors qu'elle aurait été débarrassée de ses ennemis et la meilleure définition que l'on pouvait donner à cette époque du rêve totalitaire c'est celle que Zinoviev avait donnée en 1919 lorsqu'il avait dit au fond maintenant c'est clair il y a 10% du pays qui est contre nous dès que nous aurons éliminé ces 10% la démocratie pourra régner de façon pleinement satisfaisante c'est effectivement ce qui s'est passé mais je ne sais pas si c'est la démocratie qui a régné de façon pleinement satisfaisante et donc cette réflexion intellectuelle cette approche de la démocratie par l'anti-totalitarisme était quelque chose d'extrêmement puissant et important pendant cette période mais il est arrivé un moment aussi je dirais dans les années 90 où il s'est agi de passer de cette vision lucide et de cette vision augmentée pourrait-on dire de la démocratie à la formalisation de nouvelles modalités institutionnelles et procédurales de cette démocratie augmentée et cela évidemment alors que la critique de totalitarisme avait été la grande affaire de la génération d'Anna Arendt puis de Claude Lefort qui me semble-t-il est celui qui a porté le plus loin à cette analyse du totalitarisme et bien c'est dans des termes plus positifs qu'il fallait dorénavant le penser et pas simplement à partir de cette approche la deuxième gauche était enfin portée en termes politiques par une autre grande idée négative c'est la critique du jacobinisme la célébration de la société civile et effectivement cette célébration de la société civile elle résonnait aussi avec l'emploi du terme dans un certain nombre de pays de l'Est européen comme en Amérique latine se réclamer de la société civile en Pologne en Tchécoslovaquie ou en Russie c'était affirmer qu'il y avait une réalité sociale qui existait en dehors de l'État qu'il y avait une légitimité en dehors du parti et donc cette notion de société civile elle était la base pourrait-on dire d'une revendication de reconstitution d'une politique parfaitement légitime sur d'autres bases que celle du pouvoir et c'était la même chose dans la lutte contre les dictatures en Amérique latine toute la lutte contre les dictatures en Amérique latine s'est menée en opposant la vitalité de la société civile et les droits de cette société civile au pouvoir politique existant et cette vision elle-même elle s'est progressivement érodée et elle s'est progressivement érodée pour deux raisons d'abord parce que la société française a accepté d'entrer dans un processus dans lequel elle faisait une place de plus en plus importante à la décentralisation c'était les fameuses lois de 1982 et parce que dans une économie plus prospère la société civile elle joue de toute façon un rôle de plus en plus de plus en plus grand donc cette critique du jacobinisme elle avait moins d'objets également parce qu'elle reposait en partie sur une vision simplificatrice de l'histoire de l'État français et une interprétation simplificatrice de ce rapport de l'État français à cette société civile et c'est pour en quelque sorte essayer de compliquer cette vision des rapports entre l'État et la société civile que j'avais de mon côté rédigé le livre sur l'histoire de l'État en 1990 puis celui sur les rapports entre l'État et la société civile dans un ouvrage publié plus tard il avait fait l'objet de mon premier cours au collège qui s'appelait pour la société civile contre le jacobinisme le modèle politique français donc là aussi cette critique du jacobinisme qui donnait une identité critique pourrait-on dire à la deuxième gauche s'est assoupie et puis le troisième grand volet de l'identité critique de la deuxième gauche c'était celui de son combat contre les archaïsmes souvenons-nous que lorsque Michel Rocard avait parlé au lendemain des élections législatives de mars 1978 que la gauche venait de perdre de justesse il avait accusé les archaïsmes du pays et de la gauche d'être coupables d'une telle défaite mais cette vision des archaïsmes elle était très liée à ce moment-là à toute une compréhension d'un monde qui était le monde de la technocratie soucieuse du long terme qui était le monde de la critique des partis et qui était en quelque sorte menée par toute une vision de la modernisation telle qu'elle s'était menée dans les années 60 dans la société française et progressivement cette vision d'une modernisation qui était en quelque sorte l'apanage d'un groupe de modernisateurs n'a plus le même sens dans une société qui était devenue une société à la fois plus éduquée plus adulte et qui n'avait plus besoin de modernisateurs pour combattre ces archaïsmes pensons qu'il y a eu une période en France qui était encore celle de la France de Georges Pompidou justement au lendemain de 1968 dans laquelle c'est dans le cabinet du président de la République que se décidaient les OPA et que se décidaient toute la stratégie industrielle du pays après que les chefs d'entreprise aient été convoqués et même chose du point de vue social pour les syndicalistes donc du point de vue de cette triple définition critique l'antitotalitarisme la critique du jacobinisme la dénonciation des archaïsmes et bien ces éléments d'identité critique se sont progressivement dissous ou en tout cas très fortement affaiblis et cela a été le premier grand facteur d'ordre proprement intellectuel pourrait-on dire concernant les idées de ce piétinement le deuxième facteur il était d'ordre plus politique ce facteur d'ordre politique il avait au moins deux dimensions une première dimension c'est que les idées de la deuxième gauche ont été des idées qui se sont progressivement totalement identifiées à un courant politique au début des années 1970 les idées de la deuxième gauche elles étaient les idées d'une nébuleuse dans lesquelles la CFDT jouait un rôle important mais qui était très largement représentée par tout un ensemble d'associations par tout un ensemble de mouvements sociaux par tout un ensemble je dirais un mouvement culturel au sens le plus large du terme et peu à peu il y a eu comme une sorte de polarisation sinon d'appropriation politique au sein d'un courant spécifique du parti socialiste qui était le courant de Michel Rocard et donc cette identification entre une nébuleuse intellectuelle et un courant spécifique a conduit paradoxalement à l'affaiblissement de ce courant spécifique ce courant spécifique tel que Michel Rocard l'avait défendu dans son fameux discours sur les deux cultures politiques directement inspiré du livre que nous avions publié avec Patrick Vivray a été à la fois un élément de positionnement dans le parti socialiste mais en même temps un élément d'affaiblissement des idées en général et Michel Rocard avec qui peu de temps avant sa mort j'ai engagé un dialogue devant les étudiants de Rudulme de normal sup l'avait lui-même reconnu cette perte d'influence qui était paradoxalement liée à une polarisation politique le deuxième élément absolument fondamental de l'enlisement de l'essoufflement politique c'est celui de la difficulté qui était récurrente de trouver les conditions du lien entre une culture de gouvernement et une culture de la réforme sociale ça a été le grand problème historique du socialisme français car les socialistes en France et on peut dire la gauche en général puisque ça valut aussi bien sûr pour les communistes ont vécu en se référant à trois grands modèles du rapport au fait de gouverner et à l'occupation du pouvoir le modèle de l'abstention révolutionnaire le modèle de la culture des cent jours et le modèle de la schizophrénie acceptée l'abstention révolutionnaire c'était le point de vue qui était dominant au XIXe siècle qui consistait à dire qu'il ne s'agit pas de partager le pouvoir dans un monde bourgeois comme on disait à l'époque mais qu'il fallait simplement se préparer à l'occuper quand le capitalisme s'effondrerait on ne peut pas séparer ne l'oublions pas la vision sociale-démocrate et pas simplement marxiste la vision sociale-démocrate du monde industriel à la fin du XIXe siècle de celle du fatalisme économique il a été défini très puissamment par un Kotsky qui n'était pas marxiste du tout qui consiste à dire qu'il faut attendre que le capitalisme s'effondre pour que le monde ouvrier se charge de réorganiser le pays donc ça c'était l'abstention révolutionnaire en disant il n'y a pas à gérer le monde capitaliste tel qu'il existe l'occupation de pouvoir n'a de sens que lorsque ce capitalisme s'est effondré et il s'effondrera inéluctablement c'était évidemment un des grands points un des points centraux de la théorie de Marx la deuxième approche était ce qu'on peut appeler la culture des 100 jours c'est de dire le rapport de la gauche au pouvoir doit être un rapport de blitzkrieg éventuellement on peut gagner des élections mais il n'est pas question d'occuper le pouvoir mais pendant une centaine de jours de faire un certain nombre de réformes les plus élevées possibles et ensuite laisser la droite payer l'addition pendant les années qui suivent donc c'était la vision du cartel des gauches puis c'était bien sûr la vision de Léon Blum avec toutes ces fameuses distinctions qu'il a pris qu'il a développées entre la prise du pouvoir et l'exercice du pouvoir et je crois que sur ce point il y a eu quelque chose qui a beaucoup marqué la culture de gauche c'est de dire qu'on peut occuper un pouvoir dans une société qui n'est pas encore socialiste à condition que ce soit pour faire ce Blitzkrieg et puis lancer quelques grandes réformes et ensuite laisser le temps de la digestion de ces réformes par la gestion qu'on espérait précautionneuse de la droite le troisième modèle est celui de la schizophrénie assumée c'est de dire on peut être simultanément opportuniste et révolutionnaire et donc celui qui a donné le modèle de cette schizophrénie assumée ça bien sûr était Guy Mollet en France qui était le plus intransigeant des marxistes et en même temps le plus opportuniste des politiciens et cette question elle n'a jamais été réglée sur le fond elle n'a jamais été réglée sur le fond et même lorsque le parti socialiste a réussi son congrès d'unification en 1971 il n'a pas véritablement tranché il n'a pas dit quelle est la place que pouvait avoir une culture de gouvernement dans les idées socialistes il a dit qu'il ne fallait pas c'était la formule de François Mitterrand il ne faut pas avoir peur de gouverner mais en même temps il se prémunissait des critiques éventuelles de sa gauche en disant que celui qui n'est pas un adepte de la rupture avec le capitalisme n'a pas sa place dans le parti donc d'une certaine façon c'était une version disons édulcorée de la schizophrénie assumée et cette version édulcorée de la schizophrénie assumée et bien elle s'avérera très coûteuse dans le tournant de 1983 car ce tournant de la politique économique de 1983 il n'aura pas trouvé son langage et cette définition théorique donc voilà les deux premières façons de concevoir le piétinement à partir de cet essoufflement politique et disons de cet inachèvement intellectuel et dans le cours qui va venir je vais dégager une troisième forme d'explication c'est une explication par l'engourdissement pas simplement des mécanismes intellectuels politiques mais des mécanismes presque physiologiques et psychologiques d'engourdissement que je vais décrire ensuite après avoir décrit donc ces trois modalités historiques du piétinement le cours essaiera de dégager quels sont les termes dans lesquels on peut décrire le nouveau paysage politique et intellectuel qui s'est dessiné à partir des années 1990 mais surtout au tournant du siècle avec les conditions dans lesquelles il y a une sorte d'impasse du social libéralisme les conditions dans lesquelles se forme une gauche de résistance qui elle-même se lie à des formes de reconnaissance de l'impuissance si l'on peut dire et surtout d'un autre côté comment se redessine totalement un paysage politique à partir de la substitution pour beaucoup de l'idée républicaine à celle de socialisme d'un côté et de l'autre du développement ou de la mutation de l'extrême droite en national populisme ce sont des choses que je développerai longuement et je les développerai en montrant à la fois les conditions politiques de ces mutations et les conditions de leur accompagnement intellectuel en observant également les modalités selon lesquelles elles dessinent à la fois des impensées et des impasses et la fin du cours sera consacrée à dessiner les termes dans lesquels on peut essayer de caractériser les formes d'un nouvel âge que j'appelais le troisième âge de l'émancipation il se conclura il se conclura par une présentation de mon programme de travail personnel et je présenterai le résumé des livres que j'écrirai après avoir terminé ce cours comme il est d'usage dans ce cours comme nous sommes nombreux je ne fais pas de pause je ne m'interromps pas et je commence tout de suite justement à parler de ces figures de l'engourdissement comme troisième modalité de cette situation de piétinement et d'enlisement mais je fais tout de même une annonce importante c'est qu'il y a à côté du cours il y a les séminaires et mon séminaire cette année se développera sous la forme d'un colloque qui aura lieu dans ce même amphithéâtre le mardi 27 février et qui aura pour titre la démocratie à l'âge de la post-vérité c'est un sujet dont vous voyez tous les jours les termes dans lesquels il est discuté et bien il y aura à la fois des philosophes des scientifiques des sociologues qui viendront autour de moi analyser cette question et proposer de la conceptualiser dans des termes qui peuvent permettre de la maîtriser j'ajoute que ce colloque aura lieu en les correspondant au dixième anniversaire du site internet la vie des idées et que donc la vie des idées est une sorte d'illustration des conditions dans lesquelles on peut intellectuellement essayer de trouver les conditions dans lesquelles on propose une animation de la vie intellectuelle susceptible d'aider à dépasser ces nouveaux démons démocratiques qui ont pour nom les fake news la post-vérité etc. Donc j'en viens maintenant directement à cette analyse des figures de l'engourdissement qui après l'essoufflement politique et après la considération de la jachère de la marche des idées constitue à mes yeux le troisième grand facteur explicatif de ce piétinement qui a suivi les années 70. Robert donne la définition suivante d'engourdir. Il dit engourdir ce qui prive en grande partie de mobilité et de sensibilité. en continuant par extension c'est mettre dans un état de ralentissement général les fonctions vitales. Il me semble que c'est un terme qui convient bien pour décrire ce qui s'est passé à partir des années 80 prolongeant donc ces effets de l'essoufflement politique et des transformations de la vie intellectuelle que j'ai signalées tout à l'heure et que nous avions analysées l'an dernier. L'engourdissement de ces années a pris différentes formes. La première forme d'engourdissement a procédé de ce qu'on pourrait appeler une dérivation avec la substitution progressive d'un idéal européen aux contours relativement flous à l'ambition première d'un changement profond du pays lui-même. La deuxième forme d'engourdissement a pris le visage d'une dissociation une dissociation consentie entre la pensée et l'action et différentes expressions de radicalité intellectuelle ont été pour cela de pair avec la reconnaissance de fait d'une impuissance à réorienter le cours des choses. Et cette dissociation a conduit à faire de la posture une politique. La troisième a été de l'ordre d'une régression défensive celle d'un glissement vers ou d'un retour vers une vision technocratique la crainte de l'irresponsabilité de la gauche traditionnelle ayant conduit à un repli sur un cercle de la raison pour employer une expression de l'époque. Première modalité de l'engourdissement donc celui d'une dérivation c'est le transfert sur l'Europe des ambitions politiques précédentes. Dans les années 1960 et 1970 le terme d'Europe renvoyait surtout à la préoccupation de conjurer les malheurs du passé de façon indissociablement impérative et floue. Il faisait ainsi d'abord sens pour ceux qui avaient connu la guerre et œuvraient pour la signature du traité de Rome en 1957. Et pour les plus jeunes ils s'inscrivaient de façon vague dans une envie générale d'ouverture au monde. Et il semblait dans tous les cas qu'un intervalle immense séparait de telles attentes de la modestie des institutions bruxelloises. Elles étaient perçues comme une sorte de petite administration fonctionnelle vouée à gérer la politique agricole et une somme de dossiers techniques dont l'opinion ne savait pas grand-chose. Le grand public alors ignorait même le nom du président de la commission et les États membres le désignés comme commissaires que les personnalités de second rang dont presque aucune n'a transmis son nom à l'histoire à l'exception de Raymond Barre. Les choses ne changeront que progressivement avec l'adhésion en 1973 à la Grande-Bretagne d'abord qui avaient modifié la perception de l'ensemble en regroupant les trois principales puissances économiques du continent avec ensuite en 1974 la création d'un conseil européen réunissant régulièrement les chefs d'État et de gouvernement et mettant donc en place une direction politique plus tangible de la communauté. Puis surtout avec la création du système monétaire européen en 1978 et enfin en 1979 grand changement l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct ce qui permettait d'intéresser davantage les opinions à la vie de Bruxelles. L'addition de ces petits pas dessinait alors la voie d'un approfondissement mais sans bouleverser la place qu'occupait l'Europe dans les débats de politique intérieure en France. Tout changera en mars 1983 du côté français avec le changement de politique économique. L'Europe dessinera à partir de cette période un horizon désirable qui sera insensiblement substitué à celui d'une perspective socialiste devenue évanescente. Dès 1981 François Mitterrand avait cherché à trouver un point d'appui chez nos partenaires européens pour conforter sa politique économique et sociale. Il n'avait pourtant pas été tendre précédemment avec ce qu'il avait qualifié pendant la campagne de 1981 d'Europe des marchands. Mais arrivé au pouvoir il parlera différemment. Dès le premier conseil européen auquel il avait participé au lendemain de son élection il avait ainsi appelé ses homologues à s'engager dans je cite la création d'un espace social européen et à mettre sur pied un grand plan industriel commun. Ce sera sans succès. Il avait donc déroulé seul son programme de réformes appliquées à l'hexagone avec les résultats que l'on sait qui s'étaient traduits par deux dévaluations à l'automne 1981 puis en juin 1982 et la baisse continue du franc conduisant au dilemme du printemps 1983 quitter le SME le système monétaire européen. Le système monétaire européen était un système dans lequel il y avait des variations limitées des taux de change. des variations limitées en termes de dévaluation et de réévaluation. Soit quitter le SME soit renforcer la politique de rigueur quelques mois plus tôt pour rassurer les marchés gagner la confiance des Allemands et obtenir qu'ils décident une réévaluation du marque. Et c'est ce qui se passera au printemps 1983 les Français limiteront la dévaluation de leur monnaie mais les Allemands accepteront de la réévaluer très fortement la leur. Et donc cela faisait l'équivalent d'une forte dévaluation mais dont les effets étaient en quelque sorte partagés. On parlera à ce moment-là c'est l'expression de Jean-Pierre Chevènement de Paris Pascalien de Mitterrand sur le développement de la construction européenne. Mais c'est vraiment à partir de ce choix c'est Jacques Delors qui le dira en connaisseur que Mitterrand chaussera les bottes d'un grand Européen. L'Europe devint à partir de ce moment très précisément la béquille d'un projet socialiste contrarié. La béquille puis une sorte de substitut implicite. La France est notre patrie l'Europe est notre avenir. Ce sera la formule qu'emploiera le président de la République en présentant ses voeux au pays le 31 décembre 1986 et c'est une formule qui le reprendra ensuite à de nombreuses reprises. La France est notre patrie mais c'est l'Europe qui est notre avenir. Et c'est un glissement qui indiquait qu'on donnait un nouvel objet à la promesse de changement. Et glissement qui sera d'ailleurs symbolisé quelques années plus tard par une chose qui est maintenant commune pour nous mais c'est le côte à côte de la bannière bleue étoilée et du trapeau tricolore dans les occasions officielles. La première fois que le président de la République a pris la parole en ayant derrière lui les deux drapeaux français et européens c'est pour présenter ses voeux en 1988. Et après cette cérémonie il y aura dans tous les bâtiments publics l'adjonction du drapeau européen au drapeau français et le chef de l'État toujours enfin les chefs de l'État successifs s'exprimeront toujours avec les deux bannières à côté à côté d'eux. La présidence de la commission par Jacques Delors de 1985 à 1995 disant allait accompagner et légitimer ce transfert d'ambition tant celui-ci fut un président activiste et qui a même fini ce qui n'est plus le cas aujourd'hui par prendre nettement l'ascendant sur le conseil européen. Et plusieurs étapes marquantes allaient donner corps à ce réalignement. la signature de l'acte unique en 1986 d'abord avec ces trois volets le projet de réalisation d'un grand marché intérieur l'engagement à réaliser des réformes institutionnelles et en troisième lieu la formalisation d'une coopération politique entre les États membres. Il sera complété en 1989 par l'adoption d'une charte sociale. Et François Mitterrand avait parlé en termes lyriques de cette perspective de constitution du marché unique. Avec une monnaie unique avait-il dit au pays on dotera l'Europe d'un instrument qui lui permettra de s'affirmer comme la première puissance du monde. Première puissance industrielle première puissance pour la recherche première puissance qui offrira aux jeunes des possibilités d'avoir du travail des métiers. Sur tous les marchés nous serons ensemble au moins aussi forts que le sont aujourd'hui les Américains et les Japonais ensemble. Avec le traité de Maastricht scellant cette évolution avait-il conclu « L'Europe nous offrira des garanties renforcées face à l'instabilité du monde ainsi que des droits nouveaux pour nos concitoyens ». Le chef de l'État n'était pas le seul à s'élèbrer cette Europe protectrice près d'apprendre le relais d'un État-providence national en difficulté. Tous les socialistes étaient alors à l'unisson. Michel Rocard se réjouissait aussi d'un traité qui était le premier qui comportait un grand volet social. Mais aussi bien Martine Aubry qu'Henri Emmanueli Laurent Fabius et Jean-Luc Mélenchon participaient alors tous de cette vision et de cet optimiste. L'invocation de l'Europe était pour tous le moyen de conjurer le spectre d'un raptissement des ambitions. Elle dessinait un nouvel horizon d'attente prenant le relais de ce qu'avait précédemment incarné l'idéal du socialisme national. C'était aussi une Europe compensatrice du déclassement de puissance de la France que les dirigeants du pays célébraient. Sous les couleurs de la bannière bleue, on satisfaisait l'aspiration à continuer à jouer les premiers rôles dans le monde et s'identifier à une telle Europe, racheter les apparences d'une France qui rechignait à se reconnaître désormais comme moyenne. Et c'était aussi l'Europe des droits de l'homme que l'on chérissait dans ces années 80. Une Europe symbole de la victoire sur les dictatures avec l'entrée de la Grèce en 1981 puis celle de l'Espagne et du Portugal en 1986. Une Europe championne des libertés avec l'adoption en 2000 d'une charte des droits de l'Union et une Europe terre de démocratie et enfin évidemment avec la chute du mur et la marche vers l'adhésion des pays de l'Est. S'identifier une telle Europe était pour toutes ces raisons valorisant. En matière de stratégie, la construction européenne validait par ailleurs implicitement mais de façon éclatante le célèbre mot d'ordre révisionniste d'Edouard Bernstein lorsque ce dernier avait invité les sociodémocrates de son époque à considérer que le mouvement était plus important que le but. on a en effet pendant toute cette période donné ces lettres de noblesse à une politique des petits pas dont de l'or c'était à la fois fait l'artisan et le théoricien. On ne savait pas exactement vers quoi on allait se diriger mais on était sûr que c'était dans la bonne direction. Le principal est que l'Europe avance résumera significativement le président socialiste se contentant d'évoquer les potentialités considérables de la construction européenne et ce terme même de construction européenne passé dans le langage commun avait en lui-même une résonance positive aux yeux de tous. Il paraissait redonner consistance à l'idée d'un volontarisme efficace dans un monde que la référence permanente à des contraintes avait eu tendance à disqualifier. Tout avait convergé de la sorte pendant les deux septennats de François Mitterrand pour que de nombreux Français puissent être séduits par la perspective d'une Europe compensatrice des abandons, des faiblesses et des inachèvements des idéaux qui avaient conduit à la victoire de 1981. Mais c'est là encore une réorientation qui n'avait pas vraiment été explicité. On se sentait comme enveloppés dans une atmosphère d'Europe qui exhalait des senteurs d'optimisme dans un monde où le terme de désenchantement s'imposait de plus en plus. Des étudiants que l'on connaissait bénéficiaient du programme Erasmus, envoyaient les succès d'Airbus ou des programmes spatiaux, les crédits de Bruxelles auxquels avaient accès de plus en plus d'associations aux programmes publics et étaient connus jusqu'au début des années 1990. L'Europe participait par ces petites touches d'un quotidien positif, sans compter la promesse globale d'avenir qu'elle représentait, impérative et floue à la fois. Mais sans avoir jamais été un neurophile B.A., du fait même que la question démocratique et la question sociale qui m'apportent essentiellement ne se jouaient pas à ce niveau, j'avais aussi baigné dans cette atmosphère rassérénante et lénifiante. Et c'est la découverte d'un chiffre très simple qui a eu pour moi l'effet d'un véritable électrochoc au moment de la ratification du traité de Maastricht, le 1%. 1%, c'était le montant du budget européen rapporté au PIB des pays membres. Un chiffre à comparer à celui des 20% représentant le budget des dépenses publiques dans un pays comme la France. Ce chiffre de 1%, il disait la vérité de l'Europe en la ramenant à sa matérialité effective. Fait plus surprenant encore, j'apprenais que ce modeste pourcentage n'avait pas bougé depuis la signature du traité de Rome. Et c'est toujours le cas 60 ans plus tard au moment où je lis ce cours. Un tel chiffre ne pouvait certes pas être considéré de façon isolée. Bien des éléments structurants de l'Union européenne étaient en effet de l'ordre de la régulation et de l'emprise du droit et ne se traduisait donc pas dans l'ordre budgétaire. Mais sa modestie et sa fixité m'avaient fait réfléchir, surtout si on les rapportait à l'inflation des attentes et des transferts d'espérance liés à la construction européenne. Tout s'est ainsi passé comme si s'était formé une bulle spéculative d'espérance et d'attente, c'est-à-dire un mensonge en langage politique et moral. Une bulle suivant le modèle financier classique d'un titre qui ne cesse de grimper alors que la valeur substantielle de l'actif auquel il correspond n'a pas varié. J'avais alors compris qu'elle finirait par éclater, ce qui ne s'est en fait opéré que sous la forme d'abord moins perceptible d'un dégonflement progressif engendrant un scepticisme puis un ressentiment croissant qui se manifesteront pour la première fois avec éclat en 1992 avec la victoire lors du débat sur la ratification du traité de Maastricht et qui culmineront en 2005 avec la victoire du non au référendum sur le projet de constitution. L'envoûtement sera alors brisé pour une partie du pays mais il le sera d'une façon problématique puisqu'il alimentera d'un côté le développement d'une politique nationale souverainiste dont je parlerai plus loin et de l'autre la vision minimaliste et purement négative d'une Europe sauvegarde dont la décomposition serait considérée comme génératrice de chaos. Ce sont en effet moins les possibilités futures qu'incarnerait cette dernière que la peur du saut dans l'inconnu que représenterait sa dislocation ou le simple fait de s'en dissocier qui soutiendront dorénavant le projet européen dans une partie de l'opinion. Avec pour conséquence de réduire le débat sur l'avenir de l'Europe à un affrontement qui se révélera toxique entre les tenants d'un rejet viscéral représenté par la galaxie composite des différents populismes et souverainistes et de l'autre côté les apôtres d'une Europe nécessitée réunis par l'idée qu'il n'y avait pas d'alternative à son fonctionnement existant. La deuxième forme d'engourdissement c'est ce que j'appellerais les radicalités d'impuissance. L'engourdissement des années 1980 et 1990 s'est en effet aussi paradoxalement adossé à la revendication d'une certaine radicalité mais d'une radicalité d'un type nouveau celle de la posture intellectuelle et non plus de l'action militante et de la lutte sociale une radicalité centrée sur elle-même cantonnée dans les disputes de la sphère académique n'évoquant plus le monde social que de façon rhétorique dans les termes d'une généralité inopérante. Dans son sillage ou de façon simplement parallèle a aussi émergé dans un ordre indissociablement politique, moral et esthétique ce qu'on a fini par appeler une mélancolie de gauche. En même temps que des formes de pensée critique s'affirmaient sans plus se référer à un projet d'intervention dans les urgences du monde. Un sentiment diffus d'impuissance que l'on ne cherchait pas à élucider a sous-tendu ces différentes façons de réagir au postpartum des années 1970. Dans tous les cas, se trouvaient de fait remisés les trois mantras canoniques qui avaient résumé pour de nombreuses générations les liens nécessaires de la réflexion et de l'action. La célèbre phrase de Marx dans la onzième thèse sur Feuerbach, « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de façon différente, ce qui importe est le transformé ». La formule de Gramsci qui avait repris Romain Rolland, « Il faut marier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté ». Et la troisième formulation due à Durkheim, s'adressant à ses collègues universitaires, « Nos recherches ne mériteraient pas une heure de peine si elles ne devaient avoir qu'un intérêt spéculatif ». Eh bien, ces trois grands mantras du rapport entre l'action et la réflexion se trouveront fortement affaiblis et congédiés d'une certaine façon à partir de cette période. La radicalité de posture académique, celui qui en a fait le premier l'analyse et la critique, a été Jacques Rancière dans son ouvrage « La leçon d'Altusser » qui était publié en 1974. Venant d'un des membres du groupe qui avait publié avec le maître « Lire le capital », la charge avait retenu l'attention. Ce n'étaient pas tant les thèses proprement dites d'Altusser qui étaient discutées dans ce livre de Rancière, son premier livre, que ce qu'il avait appelé « La politique d'une pensée ». C'est l'attitude des Mahos en mai 68 qui entouraient à l'ENS le maître qui lui avaient ouvert les yeux sur la nature de leur sectarisme. Se considérant comme les gardiens du temple marxiste-léniniste, ils avaient en effet spontanément méprisé les étudiants révoltes, les traitants de petits bourgeois et de spontanistes pseudo-révolutionnaires. Mais ce n'était pas à l'aune du contenu des revendications effectives du mouvement ou de la conduite de son action que ces étudiants étaient jugés. Il leur avait d'abord été reproché de méconnaître le sens de la lutte des classes et d'être à leur insu les jouets d'une idéologie qui les égarait, de ne pas avoir eu en un mot la science véritable de leur malheur. La critique de cette position par Rancière était double. Il reprochait d'abord à l'altucérisme d'avoir eu la prétention d'absorber les réalités du monde politique et social avec les combats et les controverses s'ils le constituaient dans un ordre théorique qui aurait eu seule la capacité d'en déchiffrer le sens. Position althussérienne qui partait ainsi de la présupposition que la, je cite, la domination fonctionne grâce à un mécanisme de dissimulation qui fait ignorer ces lois à ceux qu'elle assujettit en leur présentant la réalité à l'envers. Si les dominants le sont ainsi dominés que parce qu'ils ignorent les lois de la domination, aveuglés qu'ils sont par l'idéologie dominante, ce n'est donc qu'en s'en remettant à ceux qui possèdent la science de la société qu'ils peuvent s'émanciper. Dans l'univers communiste traditionnel, c'était le parti comme intellectuel collectif et parti de classe indissociablement qui était le détenteur de cette science. Avec Althusser, s'opérait un glissement au profit des seuls intellectuels, les batailles du monde universitaire devenant pour lui de la sorte le lieu et l'expression véritable du combat politique. C'était le deuxième volet de la critique de Rancière qui s'attachera à partir de ce moment à mettre en lumière sur la base de matériaux historiques et sociologiques le fait inverse de la capacité effective des dominés à parler et à penser eux-mêmes leur domination en même temps qu'à agir pour lutter contre elle. Rancière sera suivie dans cette démarche par le grand historien anglais Hippie Thompson qui publiera parallèlement au livre de Rancière un ouvrage qui avait pour titre en anglais The Poverty of Theory et qui ne sera traduit d'ailleurs que très tardivement en France il y a deux ans sous le titre Misère de la théorie contre Althusser et le marxisme anti-humaniste. Et dans ce livre Thompson opposait ce qu'il appelait la tradition marxiste à la science marxiste. La tradition marxiste fondée sur l'histoire et le constat des combats pour l'émancipation et la science marxiste comme prétention à maîtriser les ressorts véritables de l'histoire. Science marxiste qui était d'ordre scolastique et non pas militante. Et venant de ces deux figures un tel appel à résister à l'intimidation intellectuelle au début des années 70 m'avait marqué. Il y avait d'ailleurs un côté très français dans cette radicalité académique que l'on pourrait qualifier pour plagier Marx de radicalité de la chair. Elle s'était en effet inscrite dans la spécificité de la gauche française d'avoir été longtemps plus théorique que sociale. Dès la fin du XIXe siècle, Richard Sennett l'a très bien souligné dans son livre sur les tyrannies de l'intimité. Un Jules Guède avait ainsi pris l'ascendant sur Jaurès sur une base purement rhétorique en dénonçant son réformisme coupable, la bataille pour savoir qui était vraiment révolutionnaire l'emportant sur la détermination des conditions d'une action révolutionnaire effective. Les luttes d'appareils absorbant en conséquence l'essentiel de l'énergie politique. Ce travers n'a fait que s'accentuer à la fin du XXe siècle avec l'autonomie croissante du milieu universitaire du fait même de sa grande dimension que l'on a retrouvée dans de nombreux pays. On peut voir le cas par exemple d'un certain gauchisme totalement coupé du monde social sur les campus américains qui n'interfèrent en aucune façon avec la vie politique américaine. Il a aussi été parallèlement alimenté par ce qu'on pourrait appeler la désociologisation concomitante de la politique, la désouvriarisation du Parti communiste en étant l'expression la plus spectaculaire. Cette désociologisation de la politique a en effet conduit à donner ou dominer un visage de plus en plus flou, les dissolvant dans des catégories trop lâches qui conduisaient du même coup à abstractiser ou à schématiser la question sociale. Et ce fait, il s'est lié dans ces années 80-90 au déclin global du militantisme politique pour contribuer dans certains milieux à déplacer les énergies et les représentations de l'adversaire sur le terrain plus étroitement universitaire. Un militantisme de substitution s'est ainsi parfois mis en place pour faire par exemple de la stigmatisation de pères jugées complices et dominants le ressort d'une action justificatrice de sa propre vertu révolutionnaire. Cela a aussi été une façon de marquer une impuissance de fait en réduisant l'espace des combats menés au potimonde des commissions de recrutement ou des diverses instances académiques, ce qui a également eu un impact sur la production intellectuelle elle-même. Toute une littérature critique de pure dénonciation s'étant ainsi développée en lisière de la production et de la discussion proprement scientifique dans le monde universitaire. A côté de cette première forme de radicalité il faut mentionner la mélancolie de gauche. C'est la lecture de Walter Benjamin qui avait d'abord attiré mon attention sur le sens politique d'une esthétique de la mélancolie. Je n'avais commencé à le lire que tardivement vers la fin des années 1980 au moment de la publication de son Paris capital du XXIe siècle dont l'éditeur français Heinz Wiesmann était un ami. Je l'avais en effet précédemment assimilé au seul critique littéraire commentateur de Baudelaire et de Proust ainsi qu'à son fameux essai sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Ce Paris capital du XIXe siècle était une sorte de montagne de notes et de citations rassemblées pour un ouvrage qui ne l'achèvera pas et ça avait été pour moi une formidable source d'inspiration au moment où je faisais mon travail sur Guizot avec l'acuité du regard qu'il portait sur des centaines d'auteurs qu'il avait lus et les rapprochements inattendus qu'il suggérait. En naviguant dans ce fort millier de pages touffues, j'avais le sentiment d'être à la Bibliothèque nationale dévorant de façon oblique les pages noircies par un voisin dont la concentration m'impressionnait. À la Bibliothèque nationale, c'était un exercice permanent de voir ce que faisaient les autres à côté. Est-ce qu'ils prenaient beaucoup de notes ? Est-ce qu'ils semblaient penser puissamment ? Ou est-ce qu'ils semblaient patiner ? Mais quand on s'imaginait à côté de Benjamin, on le voyait comme un preneur fou de notes. Et cela m'avait conduit à vouloir pénétrer plus avant dans son œuvre en commençant par sa correspondance. Et c'est le passage d'une lettre à Gershom Scholem, l'un de ses plus proches amis qui m'avait particulièrement marqué. Disant à Gershom Scholem qu'il relisait Peggy, voilà ce qu'avait écrit Benjamin. Il dit, « Chez lui, je me sens dans un langage d'une incroyable parenté. J'irai jusqu'à dire rien d'écrit ne m'a atteint avec autant de proximité, autant de communion. Il est sûr que bien des choses m'ont davantage bouleversé. Ici, je suis touché non par la sublimité, mais par la parenté. La parenté, une fantastique mélancolie dominée. Une mélancolie dominée. Il suffit parfois d'un mot ou d'une expression pour saisir quelque chose que l'on ressent immédiatement comme essentiel. Cette formule de Benjamin exprimait de façon ultra-sensible son état d'esprit au lendemain de la Première Guerre mondiale, écartelé qu'il était entre les promesses du matérialisme historique auxquelles il avait adhéré et un désir de fidélité aux figures plus tragiques du messianisme juif. Un Benjamin qui voulait garder les yeux ouverts et ne pas renoncer tout en sachant que l'idée de progrès avait dorénavant déserté le monde. Et la complexité du rapport inconfortable à l'histoire qui en découlait constituera le cœur de son œuvre philosophique qui m'attirera pour cette raison. Mais sa formule avait en même temps eu pour moi une résonance directement politique. Elle me semblait en effet parfaitement exprimée d'une esthétique distante qui refaisait surface et se diffusait en se tournant des années 1990. Une esthétique distante à la fois d'un plat des enchantements qui soit trop nitruant comme celui des romantiques ou vaguement honteux comme celui des retours d'idéal et de l'autre côté d'une foi révolutionnaire maintenue inchangée. Cette esthétique est une façon élégante et digne de lier la reconnaissance d'une impuissance au fait d'une résistance intérieure. Et la référence croissante à Benjamin dans les milieux intellectuels d'extrême-gauche à partir de ces années 1990 constituera un symptôme de la diffusion de cette esthétique lucide et courageuse qui se reconnaissait au bord du Pacifice. Daniel Ben Saïd qui était l'intellectuel organique de la Ligue communiste révolutionnaire lui consacrera ainsi un essai libre et chaleureux en même temps qu'il sera souvent cité dans des milieux comme par exemple celui de l'intéressante revue ligne qui était située aux frontières de la littérature et de la politique. Mais à côté de ces auteurs qui exprimaient avec une telle radicalité des armées d'ordre moral et existentiel une tension tragique fruit d'une conscience malheureuse submergée par la réalité leur mélancolie résultant du constat d'un piétinement de l'histoire qui s'était imposée avec le déchirement intérieur qu'il provoquait et qu'il gardait vif se répandra la version beaucoup plus triviale d'un malaise servant d'alibi à une impuissance de fait consentie. Et on verra au milieu des années 1970 une magnifique exposition au Grand Palais qui aura pour titre mélancolie, génie et folie en Occident dont le catalogue représente un ouvrage de grande référence et qui a été rédigé sous la direction de Jean Clerc qui était le commissaire général de l'exposition et je vous invite à lire un de ses articles fondamentaux dans ce catalogue qui s'appelle L'ange de l'histoire mélancolie étant moderne qui rend bien compte de cet état d'esprit. C'est chaque rancière là aussi qui me semblera avoir bien vu les choses. Parlant de ce qu'il avait appelé dans cette direction la version mélancolique du gauchisme il avait écrit son étiage normal est celui de la constatation des enchantés de l'impossibilité de changer le cours d'un monde où tout point solide manquerait pour s'opposer à la réalité devenue gazeuse liquide et immatérielle de la domination. Plus la critique du monde effectivement est effectuée dans des termes insaisissables parce que globalisée à l'extrême moins elle peut nourrir une action qui demande d'avoir des prises bien déterminées sur la réalité. Et c'est un point sur lequel je reviendrai plus loin lorsque je parlerai du néolibéralisme comme d'un mot en caoutchouc. Cette mélancolie en concluait du même courant sière se nourrit de sa propre impuissance. Il lui suffit de pouvoir la convertir en impuissance généralisée et de se réserver la position de l'esprit lucide qui jette un regard désenchanté sur un monde où l'interprétation critique du système est devenue un élément du système lui-même. Résignation de fait et posture radicale peuvent se lier sur ce mode dans le confort des consciences. C'est la version que l'on pourrait dire pharisienne et paresseuse de la mélancolie que j'oppose à la version de Walter Benjamin. Il y a une troisième forme de cette radicalité d'impuissance, c'est ce que j'appellerais l'escatone centellos. Et c'est Jacques Derrida qui en a donné je pense la formulation la plus grande dans un livre qui est à la fois magnifique et troublant qui a pour titre publié en 1993 et qui a pour titre Spectre de Marx. Jacques Derrida a livré dans ce livre une longue méditation sur un monde défini avec les mots de Shakespeare dans Hamlet comme étant a time out of joint. Un monde sorti de ses gonds. un monde dans lequel en même temps le renversement de l'ordre des choses apparaît hors de portée. Derrida n'a pas eu besoin là d'entrer dans une analyse précise même s'il a furtivement employé les termes d'hégémonie et de néolibéralisme. Tant l'évidence du constat s'imposait aux auditeurs de ses conférences comme ensuite à ses lecteurs. Ce livre est issu de conférences qui avaient été données à l'université de Riverside en Californie dans le cadre d'un colloque ayant pour titre Où va le marxisme. Formulée dans les termes de l'exercice qui lui était proposé, la question travaillée dans ce texte par Derrida est celle des conditions d'une fidélité contemporaine à Marx. À rebours de ceux qui voulaient dorénavant aseptiser son œuvre en ramenant l'auteur du Manifeste Communiste à la simple stature d'un grand philosophe, Derrida invitait à ne pas rompre avec la promesse révolutionnaire qui la structurait. Mais comment ? Puisque c'est justement son horizon qui semblait s'être dérobé en cette fin du XXe siècle. La force de spectre de Marx est d'avoir suggéré une réponse originale et énigmatique, celle d'une révolution conçue comme pure possibilité, indicible et informulable. Derrida proposait ainsi de n'appréhender la promesse démocratique ou la promesse communiste ni comme des utopies, des formes à venir, ni même des idées régulatrices qui leur donneraient le statut rassurant de présent, futur, mais de les comprendre sous les espèces, je le cite, d'une espérance messianique absolument indéterminée en son cœur, d'une attente sans horizon d'attente, d'une hospitalité sans réserve. Telle était pour lui la condition pour ne pas renoncer sans pour autant se bercer d'illusions. Mais comment comprendre plus avant ce qu'il appelait lui-même ce concept étrange du messianisme sans contenu, du messianique sans messianisme qui nous guide, disait-il, comme des aveugles ? Ou encore cette indifférence au contenu, une indifférence singulière ? Comment concevoir ce qui serait de l'ordre d'une promesse détachée de tout messianisme qui ne soit en aucune façon de l'ordre d'un programme ? Derrida a employé là lui aussi le terme de radicalité. Mais ce ne pouvait-elle pour lui qu'une radicalité sans objet, c'est-à-dire une radicalité d'être ? Une radicalité donc comprise comme une disposition mentale et morale. Il reprenait de cette façon l'intuition d'un Maurice Blanchot qui avait parlé à propos de Marx dans un très beau texte qui s'appelle Les trois paroles de Marx, reproduit dans son ouvrage L'amitié, et qui avait donc parlé à propos de Marx de la Révolution comme, je cite Blanchot, pure urgence de ce qu'elle annonce, imminence détachée de toute nécessité. S'il y avait dans cette abstraction une grandeur qui m'impressionnait, car elle se situait bien au-delà d'une simple mélancolie de gauche, mais ne pouvait par définition fonder aucune politique. Elle avait au fond une dimension que l'on pourrait qualifier d'artiste, car c'est bien l'objet du peintre, du cinéaste ou de l'écrivain que de donner sens et forme à cette radicalité d'être, afin que reste toujours vive en l'homme l'inquiétude et l'ouverture. C'est pourquoi je respectais et même admirais cette troisième forme de radicalité, sans pouvoir pour autant m'en satisfaire aucunement. un film de Tarkovsky, Andrei Roublev, que j'avais vu et revu très souvent au début des années 80, m'avait déterminé à cela. Il s'agit dans ce film, on le sait, d'une œuvre consacrée au célèbre peintre d'icône, au célèbre peintre d'icône qui avait traversé une période de doute dans son travail qui l'avait conduit à ne plus pouvoir peindre. Et il n'était revenu à la création qu'après avoir été le témoin du formidable travail d'un jeune artisan qui s'était dépassé de façon insensée en réussissant à fondre une cloche d'exception. C'est le titre, la cloche de l'un des moments les plus centraux du film. Et l'artiste avait eu ainsi besoin de l'homme d'action pour retrouver le sens de son travail. C'est de ce service de l'action que je ne pouvais me détacher. À distance des différentes figures des radicalités d'impuissance que je viens d'évoquer avec les risques et les facilités que cela pouvait impliquer. Mais je découvrirai aussi que la claire conscience des formes d'engourdissement des autres conduit parfois à se rendre aveugle aux siennes. La troisième forme d'engourdissement c'est celle que j'ai appelée la tentation de la régression technocratique. Une troisième modalité d'engourdissement a pris le visage de la tentation d'un retour à la vision technocratique de l'action politique. S'il s'agit là d'une figure classique du rapport à l'action publique en France, on pourrait aussi la considérer dans la perspective qui m'intéresse dans ce travail de ce cours comme une forme de rocardisme hémiplégique. Si la deuxième gauche s'était définie dans les années 1970 par le projet de lier radicalité réformatrice et culture de gouvernement, cette dernière prenait en effet l'ascendant dans une vision technocratique. Et c'est la Fondation Saint-Simon qui en a incarné pour beaucoup, toute une partie de l'opinion au moins, au milieu des années 90, la manifestation. Ayant été directement impliqué dans l'histoire de cette institution, je pense pouvoir utilement éclairer le type d'engourdissement qui lui était associé en la considérant dans sa réalité affective, débarrassée d'un certain nombre des fantasmes qui lui ont été associés. Je ne m'étends pas sur l'histoire de cette institution, même si elle est intéressante, parce que l'histoire de cette institution est celle de la tentative de François Furet, élu président de l'École des Hautes Études en sciences sociales en 1977, de doter l'École des Hautes Études d'une structure qui serait l'équivalent de ce qu'avait été pour Sciences Po la Fondation nationale des sciences politiques. Fondation qui avait permis à Sciences Po d'avoir une forme d'appui considérable, y compris matériel, dans la recherche et de ne pas être simplement lié au budget universitaire annuel. Et François Furet, ayant la perspective de faire pour le HESS ce qu'avait Sciences Po avait réussi avec cette fondation, avait cherché à trouver les moyens de mettre en place une telle fondation des sciences sociales qui aurait fait le pendant de la Fondation nationale des sciences politiques. Il s'était tourné pour cela vers Roger Fauroux qui le connaissait. Et Roger Fauroux était le patron de Saint-Gobain à l'époque, un peu atypique puisque Roger Fauroux est à la fois un normalien littéraire et un normalien littéraire qui était un docteur en théologie et qui n'était pas, je dirais, un des technocrates classiques dirigeant ce type d'entreprise. et il avait vécu une expérience intéressante, c'est qu'alors qu'il était président de Saint-Gobain, Saint-Gobain s'apprêtait à faire un investissement massif en Iran et un grand cabinet conseil avait été mandaté pour faire le point sur la validité d'un investissement en Iran. Et le cabinet conseil avait rendu un rapport très copieux où il y avait toutes les indications nécessaires sur l'état des routes, des transports, l'état de formation, etc. mais il n'y avait pas un mot sur le chiisme. Et 15 jours après la remise du rapport, Comény revenait à Théran. Et Roger Faureau en a conclu qu'un chef d'entreprise qui ne s'intéresse pas aux sciences sociales peut commettre des bourbes irréparables. Et donc, il avait été spécialement sensible à la réflexion de François Furet qui voulait se doter d'une fondation des sciences sociales. Mais les faits ont fait qu'ils n'aient pas été possible de construire une fondation des sciences sociales à la hauteur de ce qu'avait été l'ambition et de ce qu'avait été la fondation des sciences politiques de l'autre côté. Et donc, c'est un projet beaucoup plus limité qui sera mis en place et ce projet limité sera celui qui deviendra de la fondation Saint-Simon qui, avec un budget beaucoup plus faible de l'ordre de, on dirait aujourd'hui de l'ordre de 200 000 euros, se proposait de commander chaque année un certain nombre d'études à des universitaires sur le monde contemporain. Comment comprendre cette institution ? La Fondation Saint-Simon n'a jamais publié ce qui ressemblerait à un manifeste ni position escalité à quelque moment que ce soit. C'est donc la sociologie de ses membres et la nature de ses activités et de ses publications qui en dit la vérité. Comment qualifier sociologiquement le milieu qui s'était constitué de la sorte ? En notant que ce fut au départ une addition de choix individuels fait par Furet et Faureau. Le premier, François Furet, il fit venir des proches dont François Jacob, Emmanuel Roualet-Durie, Jacques Julliard, Edgar Morin, Pierre Nora, Mona Ozouf, Robert Badinter ou Georges Kieschman et encore Jean-Claude Casanova qui avait été le conseiller pour les affaires de l'enseignement supérieur de Raymond Barre et qui avait protégé François Furet lorsque la ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, Alice Sonnier-CIT, menaçait l'école des hautes études d'avoir ses crédits coupés si elle n'élisait pas les nouveaux philosophes de droite. Et Jean-Claude Casanova avait permis à François Furet de résister à cette pression de la ministre et il lui avait permis en même temps de créer un poste spécial pour accueillir Milan Kundera qui, à l'époque, venait de Tchécoslovaquie et cherchait un point d'attache. Et donc, il avait fait appel à lui. De son côté, pour François Furet, c'était un lieu où on devait passer des commandes à des universitaires, mais ça n'était pas un espace de rencontres et de débats intellectuels. Il avait pour cela les séminaires de l'EHESS et le petit groupe d'histoire et de philosophie politique dont j'ai parlé l'an dernier. Il ne chercha donc pas, il rassemblait des collègues. Ce n'était pas pour lui l'enjeu de l'affaire et j'étais dans la même disposition d'esprit quand il m'avait sollicité pour le seconder un moment où, après l'arrêt de la revue FAIR et l'arrêt de la revue INTERVENTION, je me trouvais sans but d'activité direct autre que celui des livres que j'entreprenais. Mais il avait en revanche attiré un certain nombre d'universitaires étrangers auxquels il avait parlé de l'entreprise et qui s'étaient montrés désireux d'être associés à un projet qui n'avait pas d'équivalent chez eux. C'est ainsi que Ralf Darendorf, Albert Hirschmann, Peter Laslett, Lesley Kolakowski et Rudolf von Tadden participeront souvent aux rencontres de cette fondation lorsqu'ils étaient à Paris, ce qui était fréquemment le cas. Et de son côté, Roger Faureau invitait une brochette de grands patrons amis connus pour leur caractère réformateur ou leur talent d'innovateur. C'était le cas d'Antoine Riboud, le dirigeant charismatique de BSN qui avait soutenu les ouvriers de l'IP en 1973, de Gilbert Trigano, de Marine Karmitz ou encore de Serge Kamp qui venait de fonder Capgemini. Beaucoup d'entre eux étaient aussi, comme lui, des inspecteurs des finances venant du service public. C'est un littéraire mais il avait eu par un concours spécial la possibilité de rendre à l'inspection des finances et mis à la tête d'entreprises nationalisées en 1981. C'était le cas de René Thomas que Mitterrand avait nommé président de la BNP, de Michel Albert qui avait pris les rênes des AGF après avoir été commissaire au plan, ou encore de Robert Lyon qui redirigeait la Caisse des dépôts après avoir dirigé l'union des HLM et animé le cabinet de Pierre Moroy. Jean-Père Leval, le numéro 2 de ces cabinets de Pierre Moroy, ayant en lui été nommé à l'UAP. Les patrons de Rhone-Poulenc ou de Publicis acceptèrent aussi avec quelques autres de soutenir l'opération et Roger Fouroux fit en outre venir une brochette de hauts fonctionnaires emblématiques comme François Bloch-Lenet, Simon Nora ou Jean-Claude Trichet. Et une poignée de membres de la société civile, comme on disait déjà, syndicalistes ou responsables d'associations, s'agrégèrent aussi. Tout cela dessinait un milieu qui avait un évident air de parenté avec le club Jean-Boulin des années 60. Un milieu dont le credo était justement de type gestionnaire et technocratique, estimant, dans un contexte de la Quatrième République ou de la Ve République juste commençante, qu'il fallait agir au-dessus ou à côté des partis. Et on a employé à son propos le terme de cercle de la raison qui convenait de fait à cette sociologie et à son histoire. Ces personnages étaient-ils des chambres du libéralisme, des partisans d'une économie de marché, certes, mais on était en même temps avec eux en ce début des années 80 aux antipodes d'une culture riganienne ou stacherienne. Dans Capitalisme contre capitalisme, à Michel Albert, se fera ainsi le chantre d'un capitalisme rénant, régulé et faisant une large part à la négociation collective en s'opposant fortement au modèle anglo-saxon. Jean-Louis Beffa, qui avait succédé à la tête de Saint-Gobain à Roger Faureau, Roger Faureau étant devenu ministre de Michel Rocard, il ne cessera de son côté de plaider pour un colbertisme à la française et écrira des ouvrages avec Robert Boyer, le fondateur de l'École de la Régulation avec Michel Aguilietta et lorsqu'il sera retiré de la Caisse des dépôts, Robert Lyon choisira de ne pas collectionner comme c'est d'habitude le cas pour ce genre de personnages les postes d'administrateurs pour présider Greenpeace France. Et Jean-Pierre Leval publiera de son côté le capitalisme absolu, une violente charge contre l'ultralibéralisme. Tout cela dessinait un milieu qui a un côté old school, aux antipodes de ce qu'est-ce qui s'est alors la vague montante des grands patrons qui accompagnaient l'avènement d'un capitalisme actionnarial agressif qui sera symbolisé par les noms de Bernard Arnault, Vincent Bolloré, François Pinault ou Jean-Marie Messier qui étaient tous de la race des repreneurs voire des peuceurs plus que des entrepreneurs schumpeteriens. C'étaient eux les champions du nouveau capitalisme qui allait imposer sa loi et non les membres de Saint-Simon qui constituaient plutôt la queue de comète d'un réformisme du passé. Et dans la décennie 1980, ce sont par ailleurs des proches de Mitterrand comme Pierre Berger, Roger-Patrice Peulat, Jacques Séguéla ou Bernard Tapie qui symboliseront de leur côté les années fric et chic. Et ce sont au début des années 1990 les jeunes inspecteurs des finances rassemblés au cabinet de Pierre Berger-Gauvois, alors ministre des Finances, comme l'emblématique Jean-Charles Nahori qui seront les agents décidés de la dérégulation financière et donneront le top départ d'une rupture historique à l'échelle mondiale. La critique principale qui pouvait être adressée à ce milieu Saint-Simonien était justement qu'il était old school, immergé dans une culture technocratique de la certitude d'incarner l'intérêt général et le bien public. Cette culture qui avait présidé à la modernisation française des Trente Glorieuses. Mais cette caractéristique avait à ce moment été gommée par un autre phénomène, l'aura médiatique qui s'était constituée autour de l'institution. Elle avait plusieurs ressorts. Le fait qu'une partie de ses membres ait été des puissants et qu'elle comptait des personnalités connues dont certains des journalistes et des patrons de presse les plus importants du pays. Le fait aussi que plusieurs de ses publications aient reçu un important écho médiatique. ces deux facteurs avaient évidemment compté. Mais c'est surtout un emballement typiquement médiatique, paradoxalement alimenté par ses détracteurs, qui lui a donné une importance disproportionnée à ses réalités. Le petit nombre de ses membres avait aussi beaucoup joué pour alimenter le fantasme d'un lieu de pouvoir clos et surpuissant qui rassemblait en un même lieu les différentes catégories d'élites du pays lors de déjeuners des débats mensuels auxquels participaient d'une trentaine de personnes. D'abord, d'ordre presque traditionnel, en s'apparentant par exemple à certains clubs des années 1960 ou encore à la composition des commissions du commissariat au plan, ce rassemblement avait du même coup progressivement et insensiblement changé de nature. Dès les années 1980, le fait d'en être membre était en effet devenu un facteur de distinction sociale, jugé d'autant plus valorisant que les places étaient limitées et nombreux les prétendants et conduits. La protection d'un certain d'entre-sois ne faisait que rendre plus désirable le fait de figurer ainsi parmi les happy few. Et nombreux étaient ainsi ceux qui mentionnaient comme un titre des plus précieux leur appartenance dans leur notice du Woswo. Il s'en est dégagé de la sorte une image élitiste et presque mondaine dont je n'ai pas tout de suite perçu les aspects délétères. l'image d'une unification des élites du pays se trouvant en totale porte-à-faux avec les nouvelles attentes démocratiques qui se faisaient jour à l'époque. Parce que l'animation intellectuelle de l'institution n'était qu'une activité relativement secondaire pour moi, ne m'occupant que deux ou trois demi-journées par semaine, j'étais moi-même indifférent aux effets de reconnaissance dérivés de ma position, voire même gêné par eux, d'abord préoccupé que j'étais par le rôle que pouvaient jouer mes livres à l'écriture desquels je consacrais l'essentiel de mon temps. Mais aussi, ce n'est pas tant pour moi rétrospectivement, parce que ma vision du monde et des gens avait en même temps été insensiblement parasitée par le fait d'être plongé dans un univers qui était devenu bien loin de celui qui avait été le mien dans les années 1970, tout en ayant fait un certain écho au monde des commissariats du plan, des commissions du plan, dont j'avais été familier quand j'étais à la CFDT, car à la CFDT, j'avais notamment coordonné la présence des membres du syndicat au moment de la préparation du sixième plan. Je ne l'ai longtemps pas perçu, tant les développements d'une pensée magique me semblaient alors les plus menaçants. Et c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai pris conscience du poids problématique de nos aversions dans la détermination des chemins que nous suivons. Nous mettons en effet souvent plus d'énergie à écarter ce qui nous inquiète ou nous révulse qu'à préciser ce que nous voulons édifier. Et c'est le sentiment diffus d'une certaine dérive de mon port d'attache qui a commencé à s'installer à partir des années 1990, que j'ai ressenti surtout à la fin du ministère Rocard. Car la présence de Rocard à Matignon avait en effet renoué pour un temps le fil des espérances du passé, dissiper la morosité ambiance, redonner un sens pratique aux réflexions sur la modernisation à poursuivre et les réformes sociales à accomplir. Cela avait ensuite été comme un retour en arrière. Et je m'étais personnellement réfugié dans la rédaction de ma trilogie sur l'histoire de la démocratie française. Et c'est un peu plus tard, à l'hiver 1994, que j'ai clairement pensé qu'il fallait tourner la page au moment où Alain Minc s'est engagé aux côtés d'Edouard Balladur dans la campagne électorale. J'ai réagi à cette position en prenant moi-même position dans un sens inverse, mais aussi en reprenant intellectuellement le fil de mes réflexions intérieures sur la justice en écrivant la nouvelle question sociale qui proposait un cadre et une redéfinition de gauche de l'État-providence. Et en lançant ensuite, avec le monde et la revue Esprit, le projet d'un grand forum à la maison de la culture de Grenoble sur les conditions de la rénovation de la vie intellectuelle et politique du pays. Et je voulais de cette façon rompre avec l'amorosité ambiante et tenter de relancer un nouveau cycle de travail collectif. Et 10 000 personnes se retrouveront ainsi à Grenoble en octobre 1996 autour de ce projet baptisé Régénération, avec des intellectuels, des professionnels du monde culturel et social, des responsables associatifs et aussi tout un ensemble de romanciers, d'artistes et de cinéastes de la nouvelle génération et aussi bien Arnaud Despléchins que Pascal Ferrand, Claire Denis, Bruno Podalides, Christian de Pozampar, que Laurent Garnier et Christine Angot feront partie de l'entreprise. Et ce sera le prototype d'une série de manifestations publiques que j'organiserai plus tard dans cette MC2 de Grenoble sous l'égide de la République des idées. A ce signal de changement de l'année 95 et 96, j'avais aussi constaté que le pays vivait une transformation des conditions du débat public. Le débat déclenché par la ratification du traité de Maastricht en 1992 m'avait déjà alerté par le type de polarisation qu'il avait sous-tendu. Mais le problème était progressivement devenu pour moi beaucoup plus large. Il tenait au fait que c'était de moins en moins la compétition entre des programmes de gauche et de droite par exemple qui structureaient le pays et que le grand clivage devenait celui qui opposait les partisans d'un réalisme qui prétendait dessiner les traits d'une politique incontournable et les dénonciateurs d'une pensée unique qui en restait à ce rejet. La vision élitiste technocratique et le simplisme qui allait être ensuite qualifié de populisme avait de la sorte commencé à faire système. Et les prétentions de la pensée unique et les récriminations au nom d'un peuple unique se confortant mutuellement la critique de la démagogie des uns se liant à la dénonciation de la prétention des autres à incarner le bien commun. C'était la vie démocratique qui se trouvait dévitalisée dans ce face-à-face et alors c'est le moment où j'ai pris conscience de la nécessité absolue de ne pas lier le réalisme politique que je continue à considérer comme cardinal à l'idée d'un one best way et qu'il fallait donc l'intégrer dans une vision pluraliste des possibles et faire vivre un type démocratique de dissensus à travers les analyses ou les propositions qui pouvaient être formulées. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé de dissoudre la fondation Saint-Simon non pas simplement de rebondir personnellement et de partir ailleurs mais de mettre fin à l'institution qui représentait une certaine époque de la société française des années 80 et du début des années 90 et qu'il ferait dorénavant me semble-t-il passer à d'autres urgences et à d'autres objectifs. La semaine prochaine donc nous analyserons les conditions dans lesquelles s'est redessiné le paysage intellectuel et politique français à partir de cette période. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ... ... ...